Bonjour, c'est Pauline ! Bonjour mes amis vierges ! Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous une superbe, une merveilleuse année 2019, qu'elle soit remplie de joie, de promesses tenues et qu'elle vous emmène sur un tapis de nuages de bonheur. Je souhaite aussi que vous soyez toujours présentes et présents à mes côtés pour me soutenir et me dire que vous m'aimez, oui ! Abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer les notifications pour être au courant de toute mon actualité et surtout des concours que j'organise, parce que là il faut aller vite en général ! Un quart d'heure de consultation complètement gratuit avec moi, c'est sympa par téléphone ! Allez, aujourd'hui pour vous ! Voici mon dossier spécial taroscope de 2019 pour vous les vierges ! Tout ce qui va vous arriver en 2019 est là pour votre signe ! Des camps par des camps ! Et oui ! Des camps par des camps ! Et c'est rare ça ! Alors, que vous réservez cette année ? Quelles promesses ? Amoureuses, professionnelles, concrétisation sérieuse ou pas, tout au long de ces mois à venir ! Et en prime, eh bien déjà votre mois de janvier dans le détail ! Pour vous régaler, vous regarderez bien sûr le décant de votre signe de naissance, mais aussi vous pouvez regarder le décant de votre ascendant de naissance ! Mais surtout ce qui compte, c'est le décant de l'ascendant solaire ! L'ascendant qui change à chacun de nos anniversaires, car c'est lui qui est vraiment sur l'année nouvelle en événementiel ! Si vous ne le connaissez pas, demandez-le moi ici en commentaire sous cette vidéo ou sur mon adresse email, c'est plus discret. Vous avez mon adresse email dans les contacts en barre d'infos. Vous m'indiquerez alors votre date de naissance, votre heure de naissance, votre ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement et je vous le donnerai. Allez mes amis vierges, premier des camps pour les natifs du 23 août au 1er septembre ! D'abord, astralement parlant, qu'est-ce qui vous attend ? Allez ! Vous avez terminé l'année 2018 en pleine réussite professionnelle. Mais oui, mais oui, ne soyez pas modeste. Mais sur le plan amoureux, c'est une phase difficile qui vous a énormément perturbé. Tout le mois de janvier va ressembler à cela aussi. Et oui, bon pour le professionnel, un peu compliqué pour le relationnel. Mais à partir de février, une belle accalmie devrait vous sourire, d'autant plus que Saturne, la vilaine est partie. Vous commencerez à vous sentir revivre au niveau relationnel, même si vous devrez attendre encore un petit peu pour de belles concrétisations. Au milieu du printemps, justement, vers la fin du mois de mai. Une magnifique surprise amoureuse vous attend, qui devrait donner de vrais fruits au cours de l'été. Un coup de foudre comme vous n'en avez jamais probablement encore connu. Surtout votre esprit vierge, très froid, très carré. Ben là, bam 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 ! Et même si cela vous fera peur, vous tomberez dedans. Ah ! Boum ! Non, disons plutôt Boum ! Boum ! Pour les couples aussi, une très belle surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et c'est en toute fin d'année que vous concrétiserez tout cela à deux. Une année 2019, donc en somme, où les avancées professionnelles seront toujours sereines et sûres. Et sur le plan amour, de belles choses qui vont vous arriver après un début d'année un peu difficile dans la lignée de 2018. Mais le printemps vous verra entourer de vraies belles promesses qui devraient trouver toute leur entière concrétisation en 2020. 20, c'est mieux que rien ! Ça a rimé ! Ah ! Ça a rimé ! Et c'est vrai ! Voyons maintenant, vierge du premier décan, ce que vous réserve l'oracle ! Quelle énergie va vous porter tout au long de cette année ? Voyons voir ça mes amis ! Voyons voir ça ! Jupiter ! Quelle belle ! La meilleure ! Alors, le soleil aussi, c'est bien sûr très beau. Le soleil, c'est une évidence. Le soleil, c'est la vie. Mais Jupiter, la joie, la gaieté, les coups de chance ! Mes amis, les coups de chance, je vous l'ai dit ! Au point de vue professionnel, tout va bien, mais en amour, vous allez l'avoir, le coup de chance, vous allez l'avoir ! C'est promis ! Parole de Paulie ! Allez ! Attention ! Précision ! Précision, s'il te plaît, mon oracle ! Allez ! Précision, s'il te plaît ! Allez, on y va, c'est parti ! C'est parti ! Oui, 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 oui ! Ouh là là, que de belles choses ! Mon Dieu, que de belles choses ! Allez, on y va ! Alors, d'abord, l'oracle vous dit que vous aurez une année intense. Alors là, l'intensité comme ça, c'est de l'amour, hein ! Ne me dites pas autre chose, là ! Tout le feu qui emporte tout sur son passage et on y va ! Regardez, regardez comme c'est beau ! Chut ! On trace ! Passion, passion, je vous l'ai dit, coup de foudre ! Il y a un coup de foudre dans l'air ! Et puis, ce coup de foudre, il va donner de belles choses ! Alors, bien sûr, ça pourrait donner un bébé ! Et pourquoi pas, mes amis ? Mais en fait, ça va surtout donner en gestation un beau projet à deux ! Un beau projet à deux ! Quel qu'il soit, il va y avoir une surprise de projet à deux ! Et... Qui c'est qui va mettre la dernière pièce du puzzle à son puzzle ? Non, vous ne l'aurez pas perdue, la dernière pièce ! Elle est là ! Vous allez le finir, votre puzzle ! Ça fait un moment que vous attendiez ! Vous l'avez retrouvé ! De belles choses pour vous, mes amis ! Vous voyez ? Intensité, surprise, gestation d'un projet ! On y met la dernière pierre ! La dernière pierre pour vous, mes amis ! En cette année 2019 ! Allez ! Quel est le conseil de l'oracle, de l'esprit originel pour vous ? En cette année 2019 ! Qu'est-ce qu'il vous conseille, cet oracle ? L'ancien, vous aussi ! Je dis « vous aussi » parce que nous l'avons déjà rencontré ! L'ancien ! C'est celui, ou celle bien sûr, qui a tout en lui ou en elle ! Qui a une certaine expérience ! Qu'il sait où il va, où elle va ! Vous le savez, vous savez ce que vous avez en vous ! Vous êtes bien placé sur votre route ! Vous attendez depuis peut-être un moment ! Mais l'ancien est sûr de lui ! Vous savez que vous allez y arriver ! Avec confiance ! Et vous avez bien raison ! Parce que c'est votre année ! Et notamment, votre année en amour ! Et bien oui ! Elle arrive ! Et maintenant, la surprise de Pauline pour vous ! Et oui ! Je suis en train de remettre en place les cartes oracles de mon arrière-grand-mère ! Et oui ! Elle avait créé des cartes oracles ! Et je suis en train, évidemment ! Ce ne sont pas celles de mon arrière-grand-mère dans ma main ! Vous vous en doutez ! Je les garde comme une relique ! Mais je les ai refaites ! Et je suis en train de les éditer ! Et voilà pour vous le conseil de mon arrière-grand-mère ! De l'oracle de Pauline ! Voilà ! Vous voyez ? La chrysalide ! Et oui ! Voilà votre année amoureuse ! Ça fait un moment que vous êtes accrochés à votre branche dans le cocon ! Ça fait un moment qu'il est fermé, ce cocon ! Et bien cette année... Plou, 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 plou ! Et oui ! Vous allez en sortir ! La métamorphose s'achève ! Oh là 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 ! Mon Dieu que c'est beau ! Hein ? Allez ! Voilà pour vous, vierges du premier décan ! Des belles choses ! Surtout en amour ! Professionnellement, nous le savons, mais en amour ! Voyons maintenant les vierges du deuxième décan, c'est-à-dire les natifs du 2 au 11 septembre ! Allez ! Alors, vous, vous avez terminé l'année 2018 en bonne situation professionnelle et aussi relationnelle ! Les célibataires devraient avoir trouvé leur moitié ! Cependant, dès ce mois de janvier, Jupiter va vous montrer sa face sombre, c'est-à-dire son côté prise de tête ! Eh bien oui ! Ça existe ! Et pourquoi ? Eh bien parce que Saturne rentre dans la danse aussi et que nous avons toujours Neptune en face de vous ! Oula ! Ça fait beaucoup, vous me direz tout ça ! Oui, ça fait un peu beaucoup pour vous, vierges, cette année qui arrive, je le reconnais ! On peut dire que les planètes ne vous lâchent pas, hein ! Vous êtes vraiment dans leur ligne de mire ! Alors, tout ce beau mélange va enfin quand même vous aider à réagir dans le bon sens ! Eh bien oui ! Parce que souvenez-vous, ça fait pas mal de mois que je vous parle du brouillard de Neptune qui vous met dans un état relationnel compliqué ! Et pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui gravitent autour de vous et vous ne voyez pas toujours comment elles avancent vers vous ! Elles sont fausses, mes amis ! Elles sont fausses ! Et ça fait des mois que je vous le dis ! Et oui, malheureusement, Neptune est une planète qui avance de 2 degrés par an ! Alors, vous imaginez, quand on est en face de soi, 2 degrés, 2 degrés, 2 degrés ! Quand on sait qu'une orbe, si vous voulez, une orbe, c'est-à-dire la distance en degrés que l'on doit prendre en compte pour le transit d'une planète, c'est 100 degrés ! Minimum ! Ça peut être jusqu'à 10 degrés ! Alors, imaginez-vous, ça fait un aspect de Neptune en face de vous entre 2 et 5 ans ! Entre 2 et 5 ans ! C'est long, hein ? C'est long ! Alors, là, après, il faut voir si Neptune était déjà active dans votre ciel de naissance ! Ça, c'est très, très important ! Mais si c'est le cas, ça peut aller jusqu'à 5 ans ! 5 ans d'influence ! Donc, de quoi se faire tromper par les autres, dans votre cas ! Alors, mais le fait qu'il y ait Jupiter et Saturne qui pointent leur nez, là, franchement, ça va donner du boostage, là ! Jupiter, dans, comment dire, elle va vous prévenir dans les procès, tout ça, elle va vous dire, même sans procès, elle va vous dire, mais attention, bon sang, regarde qui c'est cette personne ! Mais c'est pas la bonne ! Alors que là, tu crois que c'est quelqu'un de pas bien ! Mais au contraire ! Elle est franche, cette personne, justement ! Voilà ! Donc, ici, Saturne aussi ! Saturne, elle enlève tout ce qui est négatif pour vous ! Alors, vous voyez que là, vous allez pouvoir, sans vous en rendre compte, mais les planètes, Jupiter et Saturne vont vous aider à... Plouc, 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 plouc ! Hein ? On va vous aider un petit peu à ça ! Allez, on va essayer, en tout cas ! Alors, où on en met là ? Allez ! Tout ce beau mélange, donc, je disais, va enfin vous aider à réagir dans le bon sens ! Mais, il se peut que vous réalisiez alors que la personne que vous avez connue récemment ne soit pas aussi idyllique que ce que vous aviez cru. Et oui, c'est un peu le désavantage de tout ça ! Et les couples plus anciens pourraient bien trouver sur leur route une certaine déception aussi, qui vous emmènera jusqu'au printemps. À partir du mois de mai, vous ne couperez pas à une très importante mise au point de votre part. Vous n'accepterez plus certains compromis, et vous ne vous retrouverez plus dans votre relation de couple. Au début de l'été, vers le mois de juin, une nouvelle rencontre pourrait bien vous séduire. Mais vous serez très prudente ou prudent, surtout à cause de votre récente grosse déception. Ainsi, vous maintiendrez cette relation sur un plan strictement amical pendant un certain temps. Au quatrième trimestre, et notamment à partir du mois de septembre, vous vous laisserez aller à vivre cet amour sous son vrai jour. Mais, ça ne sera pas aussi simple que cela. Car, vous ou la personne, bien vous ne serez peut-être pas encore complètement libre. Ou alors, il y aura une notion d'éloignement. Et c'est finalement en toute fin d'année que vous aurez le sentiment de bonheur d'être sur la bonne voie. Ou une année 2019, en somme, compliquée au niveau amoureux, qui vous trouvera tout d'abord très déstabilisé par rapport à une ancienne relation amoureuse, ou une relation amoureuse dans laquelle vous êtes encore, ou une récente rencontre. Et puis, vous serez sur le chemin d'une nouvelle rencontre, que vous garderez un temps en toute amitié, pour enfin concrétiser du sérieux en toute fin d'année. Et 2020 vous dira si, enfin, vous êtes sur la bonne voie. Avouez que là, vous faites fort au niveau amoureux, hein ? Allez, on va voir ce que l'oracle vous indique, pour vous, vierge du deuxième déconne. Quelle va être, donc, l'énergie de cette nouvelle année, pour vous, hein ? Voyons voir ça, hop ! Uranus, eh oui, la foudre, les inattendus, les imprévus, les choses dont on se rend compte, blam, d'un coup, comme ça. Eh oui, hein, Uranus. Mais, évidemment, Uranus, elle balaye tout, hein, sur son passage. Elle est bon, ça tente, hop, c'est fini, hop, on repart sur autre chose, etc. Alors, bien sûr, ça sera plus calme, surtout pour une vierge où vous accueillez, en général, les événements, même les événements durs, imprévus, inattendus, toujours avec un certain espace de recul, hein. Bon, n'empêche que ça sera un peu comme ça, quand même, et que, ben, ça arrivera, hein. Alors, voyons si nous avons un peu des précisions par rapport à tout ça, hein, à ce relationnel compliqué, cette année, quand même, hein. Oh là 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 ! Oh, je n'invente rien, je n'invente rien, mes amis, vous me voyez faire devant vous, reconnaissez que c'est rare, hein, vous avez vu souvent, les tas sont préparés, ben, écoutez, oui, je le dis, ben, c'est vrai, voilà, moi, chaque fois, je ne prépare rien, mais alors, on est, boum, pile poil dedans, allez, ben, oui, c'est ça, ben, c'est ça, l'oracle, hein, mes amis, c'est ça, la parole de l'oracle, hein, alors, attention, justement, hein, c'est ça, il faut le laisser venir, l'oracle, ça me fait rire, alors. Ah, une année de renaissance, le vieux chameau gris qui est là, ouh, eh oui, hein, vous avez dû vous tromper un petit peu sur votre route relationnellement, hein, bon, donc, allez, on va vous donner les moyens de, raouh, piuui, ouh, la nouvelle vision, ouh, la nouvelle vision, ouh, regardez encore, lui, là, par terre, ou elle, hein, bien sûr, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas, j'essaye, le vieux corps, tout rabougri, tout par terre, et puis, look, le nouveau corps qui en sort, plan, plan, la nouvelle vision, mon Dieu, hein, on va vraiment vers ça, et les projections, avec quelqu'un d'autre, de nouvelles projections, Est-ce qu'il faut parler plus que ça ? Je ne crois pas, hein, on a tout dit, je crois vraiment qu'on a tout dit, hein, alors, quel est le conseil de l'oracle, de l'esprit originel pour vous ? Voyons voir ce que vous devez faire, ah, le guerrier du cœur, ah, écoutez, mes amis, c'est la plus belle carte oracle, pour moi, mais vraiment, de l'esprit originel, vous avez de la chance, alors là, le guerrier du cœur, Eh oui, regardez l'ours blanc, que vous inspire l'ours blanc, mes amis, confiance en soi, il sait où il va, l'ours blanc, il est beau, l'ours blanc, en plus, il est magnifique, qui dirait que c'est pas beau, un ours blanc ? Quel est le fou, la folle ? Ben, ce serait un fou ou une folle, hein, regardez, toute la confiance dans son regard, toute la beauté de son allure, c'est un animal lourd, mais tellement léger à la fois, le guerrier du cœur, Eh ben, c'est quoi le guerrier du cœur ? Ben, c'est celui qui va oser dire, ou celle, qui va oser dire ce qu'elle ou ce qu'il a dans le cœur, Laissez-vous pénétrer par l'amour, laissez-vous en confiance aller, dites ce que vous avez à dire, Pensez que toute l'année, vous serez le guerrier du cœur, pensez-y, dites-vous ça, quand vous hésitez à dire, ça ne va pas, etc., je suis le guerrier du cœur, je dois dire les choses, c'est comme ça que je vais avancer sur ma route, eh oui, ayez confiance. Et voyons maintenant pour vous, vierge deuxième décan, le conseil de mon arrière-grand-mère, eh oui, Pauline aussi, mais oui, bien sûr, allez, regardez, Regardez, parlez, dites, communiquez, annoncez les choses, vous avez tout en main, ne vous privez pas, laissez parler votre cœur, vous serez forcément dans la raison, Vous allez être aidé par la vie, vous êtes sur une bonne énergie pour cela, allez-y, n'ayez pas peur, surtout, n'ayez pas peur, mes amis, hein, il ne faut pas avoir peur, voilà. Voilà, toutes les cartes sont dans vos mains, cette année, pour dire ce que vous pensez. Voilà pour vous, vierge du deuxième décan. Voyons maintenant les vierges du troisième décan, les natifs du 12 au 22 septembre. D'abord, au point de vue transit astral. Alors, vous avez terminé l'année 2018 avec de bonnes énergies. L'année 2019 commencera dès ce mois de janvier, pardon, pour vous, de la même façon. Des belles choses arrivent, vous vous mettez en place, ça coule, c'est facile. Mais, à partir de février et jusqu'au mois de mai, un problème vous arrivera qui touchera votre foyer ou votre personne. Un conflit dans le couple, un conflit professionnel qui rejaillit sur vous, selon votre ciel natal. Là, il faut vraiment voir ce qu'il y avait en natal dans ces aspects-là, si ça jouait déjà et dans quel domaine. Là, je ne peux pas vous aider plus. Alors, vous prendrez alors connaissance de ce fait et des éléments, éventuellement juridiques même, pour vous en occuper. Tout le printemps, vous mettrez en place la riposte nécessaire pour vous sortir de ce souci. Avec l'aide de Pluton, qui sera d'une grande aide, parce qu'il va vous donner, elle va vous donner, les bonnes stratégies. Au début du mois de juillet, vous serez au fait de tous les éléments de votre dossier et vous connaîtrez exactement quels sont les griefs que l'on vous reproche. Alors, ça peut être un divorce, ça peut être au travail, un dossier de prud'homme, bref, ça peut être, je vous l'ai dit, dans plusieurs domaines. Même familial, un procès en famille, etc. L'été sera un moment de trêve extérieur, simplement extérieur, mais vous en profiterez alors pour peaufiner votre dossier. Vous ne serez pas dupe. Et en bonne vierge que vous êtes, vous allez bosser. À la fin de l'été, ou disons vraiment début septembre, une rencontre amoureuse ou une aide inattendue viendra enfin vous mettre un peu de pomme au cœur. Ouf, ouf, hein, quand même. Votre énergie sera alors décuplée et vous réglerez définitivement le problème aux alentours du mois de novembre. Ouf, enfin, vous terminerez l'année sur un mois de décembre intense en nouvelles responsabilités professionnelles ou de couple, selon votre ciel natal. Mais vous serez très heureuse ou heureux. Vous aurez gagné en tous les cas. Vous aurez réglé les choses. Une année 2019, en somme, vous aurez un souci à régler d'origine, disons, juridique ou personnelle, mais qui vous atteint quand même dans des faits réels, hein, selon votre ciel natal, professionnel, personnel, familial, bon, et qui vous occupera toute l'année, il faut bien le dire. Et en fin d'année, une belle rencontre vous attend. Ça peut être une aide, hein, dans ce cadre-là aussi, tout simplement, ou une excellente nouvelle, effectivement, qui viendra vous prêter main forte. Et en décembre, vous réglerez ce problème et vous repartirez sur de nouvelles bases en 2020, des bases saines, mes amis. Alors, voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Comment l'oracle voit l'énergie de cette année 2019 pour vous ? Dans quelle énergie globale allez-vous vous mouvoir ? Le soleil, vous voyez qu'à la fois, le soleil, c'est vraiment de l'activité, c'est-à-dire que c'est chaud, hein, donc quand même, ça veut dire que vous allez gagner, hein, ne vous inquiétez pas. Le soleil est avec vous, la vie, la chaleur, le dynamisme, la lumière est avec vous, mais n'empêche que le soleil, ça brûle aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'action, des actions à faire pour vous en sortir. Vous vous en sortirez, mais, allez, on y va quand même, hein, voilà. Alors, attention, avons-nous quelques précisions, justement, par rapport à tout ça, hein ? Oui, alors, vous voyez que finalement, l'oracle, lui, cible surtout sur le côté positif des choses. Pourquoi ? Ben, parce que c'est positif, c'est-à-dire parce que lui sait que, malgré tous les soucis que vous aurez au quotidien, ça va vous empêcher de dormir la nuit et tout, mais pourtant, l'oracle sait que vous allez vous en sortir, au-delà de l'illusion, hein, alors, au-delà de l'illusion, c'est-à-dire que vous n'allez pas, voyez, voyez le masque, on peut dire masque jaune, donc vous allez vous cacher quand même, mais derrière un masque jaune, un masque de lumière, donc vous êtes franc, vous, du collier, vous préparez bien votre dossier, tout est dans la tête, hein, là, c'est-à-dire que vraiment, vous allez travailler sur votre affaire, ou bref, sur ce qui va vous arriver, et au-delà de l'illusion, c'est-à-dire sur des faits réels, vous ne plaisantez pas, vous ne faites pas n'importe quoi, vous n'inventez rien, et c'est ça votre force, ça va être ça votre force. Votre introspection, c'est-à-dire aussi, vous allez, vous voyez tous ces diables autour de vous, comme ils sont manches, hein, ces personnages, on ne sait pas ce que c'est, ce sont des personnages assez horribles, qui, avec les mains, qui viennent vous accrocher, ouh, des, des, regardez ces dents, là, vous les voyez ces dents, là, voilà, Et vous, et vous, zen, dans l'eau, tranquille, et oui, parce que vous voyez, ça, ça fera effectivement partie, hein, du fait que vous arrivez à gagner, chaque fois, vous rééquilibrerez les choses, vous réfléchirez, vous prendrez les événements qui arrivent, moches, mais vous les remettrez, vous les resituez dans le contexte, c'est votre force, hein, Vierge, votre force, votre capacité d'intelligence, votre capacité à réfléchir. Et, l'oracle, nous parle bien de quelqu'un qui va pointer son nez pour vous aider, vous voyez, au début, nous avons une amitié, une aide, tout simplement, hein, et puis, cette aide, eh bien, certainement, qu'elle se transformera, nous l'avons dans le ciel astral, donc, vous voyez, de belles choses, hein, sur votre route, hein, un quotidien compliqué, une bonne partie de l'année, vous gagnerez vraiment fin décembre, mais de belles choses autour de ça. Parfois, on a des... c'est dans les mauvais moments qu'on découvre, heureusement, d'ailleurs, mes amis, hein, de belles choses, hein, d'ailleurs, c'est souvent comme ça, hein, voilà. C'est là que les masques tombent, hein, alors, quel est l'esprit, le conseil, pardon, de l'oracle, de l'esprit originel pour vous, hein, en cette année ? Eh bien, le pisteur, ou ça ne m'étonne pas. Eh oui, mes amis, hein, vous allez être très vigilants, très vigilants, hein, vous allez chercher la piste, hein, la piste, vous allez la renifler. Mais, sniff, 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 vous sentez d'où les problèmes viennent, vous sentez d'où les... ouh là là, les ennuis, où sont les ennuis, où sont les solutions, hein, vous serez vraiment un pisteur, et vous n'allez rien lâcher. On vous connaît, vous ne lâcherez rien, et vous aurez raison, parce que c'est comme ça que vous gagnerez, effectivement. Alors, maintenant, voyons pour vous, mes amis, le conseil de l'oracle de mon arrière-grand-mère Pauline. Eh oui, eh oui, j'ai refait des... sur son travail, sur le travail qu'elle avait fait. Enfin, elle avait un oracle que je ne connais pas, que je n'ai trouvé nulle part, vous vous en doutez, hein, ça va, tenez. Et j'ai, donc, je suis en train de le retravailler pour le refaire. Quel est son conseil pour vous ? Oh là 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 ! Oh, bon, alors là, regardez comme ça tombe bien. Oh là là ! Ça tombe toujours bien, de toute façon, parce que cet oracle est extraordinaire. Allez, je le dis, c'est la vérité. La porte fermée est la lumière. Bâtissez votre défense. Vous avez tout, vous connaissez tout. Voilà votre armoire, hein, la belle armoire qui est dans votre chambre, la grosse armoire avec les secrets à l'intérieur, tous vos dossiers. Et dehors, il y a une petite lumière. On va venir vous aider. C'est vous qui avez raison. Quand vous allez ouvrir la porte, de temps en temps, vous allez la refermer, boum ! Et puis, vous pourrez l'ouvrir à un moment. Vous serez prête, vous serez prête. Et dehors, quelqu'un vous aidera à résoudre tout cela et vous gagnerez. Voilà pour vous, vierges, du troisième des camps, l'énergie, ce qui va vous arriver en cette année 2019. Voilà, mes amis vierges, je vous souhaite à nouveau plein de belles choses. Une année 2019 magnifique. Et nous nous retrouvons en février pour le Taroscope du mois de février. À bientôt !